Sur le deuxième cas, nous allons voir un déplacement setup complet haut plus bas. Pour commencer, nous allons sélectionner toutes les dents de la mâchoire de la mandibule, placer les axes postérieurs qui sont symétriques l'une à l'autre par l'axe sagittal, et placer un arc idéal pour mon bloc antérieur. Je clique pour avoir une première visualisation, et nous allons pouvoir bien sûr interagir en affichant sur ce bouton la position initiale de malocclusion. Donc si jamais nous souhaitons limiter les mouvements, par exemple, l'afficher, ou éviter les mouvements difficiles, l'afficher la malocclusion. La même chose sur le maxillaire. A ce niveau-là, nous pouvons voir qu'il y a deux courbes en bleu foncé en plus, qui représentent l'antagoniste que je viens de réaliser sur la mandibule. Je vais pouvoir m'appuyer sur ces axes pour réaliser mon placement de mes axes, par exemple en parallèle, avec un espace pour le recouvrement du maxillaire. Et je réclic sur l'œil pour visualiser. Il y a la possibilité de faire des déplacements postérieurs, un sur un groupe de dedans, sur les prémolaires, d'un côté comme de l'autre. Au niveau des outils, je vais cliquer sur le petit arc, ici, et nous allons voir par un code couleur, les occlusions, et nous voyons que plus il va atteindre vers le bleu foncé, et plus le contact sera fort. Le code couleur est représenté numériquement par le petit tableau, au milieu, au centre en haut, de la fenêtre. L'icône affichée nous indique, par 0,15, la valeur de contact entre les deux incisives centrales. Là, on va pouvoir modifier les dépassants. Donc, diminuer ce contact, ou, si nous n'avons pas le choix, faire un stripping avec les valeurs affichées. Au niveau des contacts, nous avons les couleurs affichées. Le but étant d'avoir quelque chose assez homogène au niveau des couleurs. Donc, on va pouvoir commencer à régler ces occlusions de cette manière. Un second outil qui nous monte par une image 3D et en vue de coupe, selon la vue, l'occlusion de la dent antagoniste. et une vue de dé où l'on ne va pas pouvoir prendre des mesures. Et nous, pourrons voir les déplacements. Un dernier outil pour l'occlusion. Un rouge quand il est activé. Qui nous servira de stop lorsqu'il y a un contact. Je suis averti par un signal sonore et m'indique qu'il y a un contact que on trouve ici. Lorsqu'il est en contact, il n'y a plus la possibilité de déplacer là-dedans. Nous allons maintenant travailler sur la ligne du sourire et régler le bloc incisif du maxillaire. et simplement, avec ces 4 billes, pouvoir régler les hauteurs de recouvrement et s'alignent systématiquement sur cette ligne. Les outils donc le quadrillage de l'axe sagittal et d'occlusion. Aussi, la possibilité de s'appuyer sur des arcs préformés et de s'appuyer sur une base et faire son setup en fonction. Et le dernier outil qui est la dent miroir qui est la réflexion de la dent opposée par l'axe sagittal. Donc là, j'ai ma 12 qui est la réflexion de la 22. Donc, possibilité de faire quelque chose ultra-symmétrique par cet outil. Une fois mon setup terminé, je valide et sauvegarde mon projet maxillaire et mandibulaire que je vais valider. sur mon setup, nous pouvons voir qu'il y a un contact assez fort de 0,24 donc un contact musial distal sur les deux incisives centrales qui est de 0,24. Je vais donc devoir réaliser un stripping de cette manière de cette manière. Ça va mettre une valeur de 0,3 en validant cette étape. Et lorsque je reviens sur mon setup, il n'y a plus contact du tout. Alors voilà pour le stripping. Calculer mon plan de traitement pour montrer les exports PDF que l'on peut avoir de manière assez visuelle, détaillée, très imagée. On va avoir un bon moyen de communication que ce soit entre le praticien et le client ou le prothésiste et le praticien. un support PDF très imagé, très détaillé. Donc bien sûr qu'on va pouvoir retrouver dans le dossier d'export que je vais retrouver ici. Alors voici le PDF. Alors simplement le cas de départ. Deuxième page, le cas setup réalisé. Et sur toutes les autres étapes, les autres fiches, donc il va y avoir toutes les étapes de traitement. pour pouvoir visualiser le déplacement, étape par étape, le stripping. et sur la dernière page mon setup réalisé sur une boute 3D intégrée au PDF. Je vais vous montrer le mode d'extraction de vidéo après l'étape de simulation du plan de traitement et du setup. Comme le PDF, nous allons pouvoir extraire un fichier en mode vidéo. Donc en mode avancé, nous allons pouvoir choisir le format de la vidéo, le choix entre deux formats, la qualité 1HT ou normale, avec ou sans gencives, et la vue que l'on souhaite. Donc en vue d'occlusion, gauche, droite, mandibulaire et maxillaire, soit l'un, soit l'autre. Donc au choix. Je vais rester sur un mode prédéfini et générer ma vidéo. Donc là, sur ce cas-là, nous avons 10 étapes sur la simulation du plan de traitement. Une fois le chargement terminé, nous allons récupérer dans l'export et le dossier classique notre vidéo. 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1